... Madame, Monsieur, bonsoir. Taux directeur, délai de paiement Maroc Digital 2030 ou encore décarbonation, comment tous ces éléments affectent la toute petite et moyenne entreprise marocaine ? C'est notre question d'actualité ce soir. Alors, petit rappel des faits, le 24 septembre dernier, Banque Imrele surprend les opérateurs économiques en maintenant inchangé le taux directeur à 2,75% après une baisse de 25 points de base, c'était en juin dernier. Quel impact de cette dernière d'ailleurs sur l'encours des crédits bancaires, notamment accordés aux entreprises ? Et en parlant de trésorerie, comment les entreprises peuvent s'aligner aux nouvelles aspirations, ou plutôt, dirais-je, les exigences digitales et vertes ? Quelle incidence l'excès du cash en circulation peut-il avoir sur la santé du tissu entrepreneurial et en volume ? Qui détient principalement la monnaie fil-lucière ? Cash toujours. Quelle amélioration au niveau des délais de paiement entre entreprises après le nouveau dispositif de sanctions contre les mauvais payeurs ? J'accueille pour répondre à ces questions d'actualité. D'abord en plateau, le directeur études et communications inforisques, responsable du programme d'Entrade Morocco, Amin Diori. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, Frédéja. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Se joint à nous également l'économiste et professeur universitaire, Dr Amstaff Aljaï. Bonsoir et merci à vous également de vous joindre au débat ce soir. Bonsoir, très ravi d'être parmi vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. D'abord, M. Ljaye, il y a eu une baisse des taux en juin, une baisse de taux de 25 points de base. Pour d'abord nos téléspectateurs, est-ce que cela peut changer quelque chose sur les six premiers mois suivant cette baisse du taux directeur de la Banque centrale ? Elles ont un léger impact, sincèrement, et on le voit selon les statistiques dont nous disposons. Parce que pour relancer l'investissement, pour booster l'activité économique, améliorer la croissance, il y a d'autres variables que le taux. Le taux n'est qu'une donnée parmi d'autres. Et l'impact est relativement faible. Si on n'améliore pas la productivité de nos PME, si on n'améliore pas la compétitivité, si on ne change pas de paradigme, c'est-à-dire passer du paradigme de la demande qui est faible, vu un petit peu la détouration du pouvoir d'achat, et qui est le moteur de l'économie marocaine, un paradigme d'offre, orienter l'export, améliorer la compétitivité de nos entreprises, et créer, si vous voulez, l'offre chez les entreprises, on ne va pas s'en sortir. D'ailleurs, la preuve, on est toujours dans une conjoncture à tonne. Je ne vais pas revenir sur des choses que nos spectateurs connaissent. Plusieurs années consécutives de sécheresse, l'impact négatif du Covid, de la guerre d'Ukraine, les tensions au Moyen-Orient. Et je crois que c'est très sage de la part de Banque du Maghreb de faire le wait and see, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et pour revenir à votre question, le tissu économique marocain et mondial, et surtout au Maroc, et les TPME, évolue dans une conjoncture perturbée et très difficile, avec un manque de visibilité. Et ce n'est pas le 25 points de base qui va bouleverser les choses, franchement. D'accord, très bien. Sagesse, prudence donc de la Banque centrale. Nous ne reviendrons pas pour commenter cette décision. C'était juste pour parler à Mindyuri de la baisse des taux, la hausse des taux. Est-ce que... Je vais inverser la question. Pardon. J'en perds mon stylo. Si on revenait en arrière et qu'on regarde un peu plus la perspective de la réaction finalement des entreprises par rapport à la hausse des taux, est-ce qu'elle est palpable ? Est-ce qu'elle a été palpable ? Est-ce qu'on s'en remet déjà ou pas ? Est-ce qu'il y a un retour sur l'impact négatif aussi de la hausse des taux sur les entreprises, notamment sur leur trésorerie et leur investissement ? Bien évidemment. On sait très bien que ces dernières années, avec les différentes crises que nous avons subies, que notre économie a subies, les entreprises ont dû s'endetter et on l'a vu au niveau des différents encours. Je cite par exemple l'évolution de l'encours de 2021 à aujourd'hui. C'est plus de 115 milliards de dirhams qui ont été injectés en plus par rapport aux entreprises et aux agents économiques. Alors évidemment, plus d'endettement, ça veut dire aussi qu'on est beaucoup plus sensible à l'augmentation des taux directeurs. Évidemment, une augmentation des taux, ça veut dire aussi qu'au niveau de son poste de charge, ça veut dire une augmentation des charges financières, d'où une dégradation de la marge de l'entreprise. Et donc évidemment, le ressenti est important. Ça, je parle uniquement du poste de charge. Après, au niveau trésorerie, évidemment, l'impact est aussi important. Ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ce qui se passe ces derniers mois, par rapport à la légère baisse des taux directeurs, je pense aussi que l'impact est quasi nul. En tout cas, la baisse est faible pour qu'elle puisse impacter positivement les entreprises marocaines, notamment les PME. Ça va avoir un impact sur les nouveaux emprunteurs qui vont accéder à des crédits de trésorerie et à l'équipement, qui seront à des taux plus intéressants, encore que. Et pour les emprunteurs actuels, à taux variable, qui verront justement le coût de l'emprunt diminuer légèrement, mais vraiment très légèrement. C'est pour ça que je me permets de dire qu'effectivement, l'impact sera très faible, notamment sur la question des crédits à l'équipement, notamment. Quels sont les autres facteurs ? Quelques-uns ont été cités par le Dr. Ljaye. Quels sont les autres facteurs qui aujourd'hui, en 2024, je pense que le Covid est quand même derrière nous. Certes, il y a beaucoup de tensions au Moyen-Orient qui culminent à ce moment même. Bien sûr, la guerre en Ukraine. Mais il y a d'autres facteurs, peut-être même endogènes, qui jouent en faveur ou peut-être contre une bonne santé de l'entreprise. Déjà, il faut voir une chose, c'est que depuis trois ans, j'ai parlé tout à l'heure d'une augmentation de l'encours global des prêts bancaires. La plus grosse progression a eu lieu justement sur ces crédits à l'équipement, contrairement à la trésorerie. Et donc, on a favorisé davantage les crédits à l'investissement. Je pense qu'effectivement, l'investissement, ça dépend pour moi de deux facteurs essentiels. Une visibilité par rapport justement à son environnement local et international. Les entreprises marocaines, notamment les PME, ont une vision, je veux dire, presque à 100% locale, très peu exportes. Donc, l'environnement local a une importance cruciale dans le fait d'investir ou pas. La deuxième question qui est, à mon avis, le deuxième facteur qui est, à mon avis, aussi intéressant et aussi important, c'est la question de la fiscalité. C'est, à mon avis, ça plus que la baisse des taux qui pourrait favoriser, justement, l'investissement. Qu'est-ce que vous entendez par fiscalité ? Vous savez qu'on va aller dans le détail quand même. Alors qu'on est à l'aube de la présentation du projet de loi de finances, et c'est généralement le sujet phare de tout budget ou de toute présentation du budget. De quel côté de la fiscalité il faut, peut-être, sur quel côté faut-il s'atteler ? Peut-être, voire sûrement la question de l'IS, c'est-à-dire favoriser, via une baisse un peu plus importante, les entreprises qui investiraient, donc proposer, justement, des taux plus attractifs de l'IS pour ces entreprises PME qui investiraient dans le tissu productif. Je pense que ça peut être une piste à regarder. Après, la question, évidemment, du taux de financement, peut-être des taux bancaires plus attractifs que ceux qui sont proposés actuellement sur le marché, pourraient, effectivement, favoriser davantage les taux à l'équipement. Alors, bien sûr, je me tourne vers Mstaph Algeil pour vous interpeller. Est-ce que, à qui incombe la responsabilité de taux bancaires attractifs ? Les banques, ils ont une activité commerciale. Donc, je pense, celui qui fait la politique monétaire, c'est la banque centrale. Et bien évidemment, si vous voulez, il y a soit un choix, une décision politique, comme on avait fait durant les périodes de Covid avec oxygène et relance, et on a dit, on va faire un effort national, tout le monde va jouer de jeu, et on va, pour faire, je dirais, maintenir ces PME, surtout les TPM en vie, pour ne pas avoir un désastre économique et social, on va donner des crédits d'oxygène à 3,5 %. C'était une décision politique sur l'instruction de sa majesté et on a essayé de sauver le tissu économique, grâce à, parmi d'autres mesures, si vous vous rappelez, le fonds souverain du Covid, etc., etc., et là, tout le monde fait l'effort et les pouvoirs publics, les systèmes bancaires, mais quand vous avez un coût de ressources qui augmente par le taux directeur ou un taux directeur, c'est-à-dire quand les banques vont recours à la banque centrale à un taux de 2,75, auparavant, c'était avant le Covid, Mais vous dites que les banques, elles ont, oui, oui, c'est la banque centrale, alors moi, allons plus loin dans la réflexion, Simstaff Algel, il est arrivé que la banque centrale intervienne pour peut-être montrer la voie aux banques. C'était il y a quelques années quand le Wally de Banque Mrebe avait réuni les principales institutions bancaires pour justement faire bouger certaines lignes. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que pour une relance économique en bonne et due forme, efficace, quand on dit que l'implication du secteur privé, la banque n'est pas en marge de cet engagement du secteur privé parce que c'est une partie intégrante du secteur privé in fine. Tout à fait et d'ailleurs, moi, je pense pour qu'il y ait une vraie reprise ou je dirais une révolution économique, peut-être avec cette entrée, avec tout ce qu'a préparé le Maroc, la charte d'investissement, tous les grands chantiers structurants qui attendent le Maroc et surtout pour un peu booster les TPME, il va falloir, moi, je dirais, une réunion répartite où il y a le GPBM, Groupement des banques, si vous voulez, Banque le Maghreb et la CGM. Allez, de perdre ces trois, je dirais, parties prenantes pour réfléchir ensemble sur les moyens de relance économique et à ce moment-là, rien n'empêche, Banque le Maghreb en concertation avec le GPBM, les banques, c'est des banques citoyennes qui ont fait des efforts même auparavant, lancer un PAC investissement à 3,5% pendant deux ans. Et je suis persuadé avec ces taux très attractifs au lieu d'avoir des taux de crédit maintenant à 5,6%, avec des mécanismes de garantie, avec des fonds d'accompagnement du fonds MED6 qui peut entrer en termes de ce qu'on appelle formézanine ou quasi pas propre. Et là, je pense qu'on peut avoir une vraie relance pour booster un petit peu ces trois opérateurs. Il faut qu'il y ait, je dirais, ce triptyque pour une vraie relance économique. Et je pense que maintenant, le Maroc a beaucoup d'atouts en dépit de cette conjoncture difficile. On est à la veille de, comme je disais tout à l'heure, de gros chantiers structurants. on a, si vous voulez, une position géostratégique importante. On est un E pour l'Afrique. On a des secteurs qui sont quand même, en dépit de cette conjoncture, qui ont fait preuve de dynamisme, on le voit. Et donc, il va falloir juste un petit peu, je dirais, insuffler une nouvelle dynamique, mais avec ces trois parties prenantes. En tout cas, c'est une grande nouveauté, n'est-ce pas, Silja, est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? C'est inédit. On revient à la question principale, c'est cette santé des entreprises. Amine Durie, quand on parle d'une croissance à 4%, de l'économie, de la croissance, bien sûr, du PIB, que l'économie, elle est en train de se redresser, qu'elle montre une résilience, pourquoi on ne voit pas cela sur les entreprises ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, il faut voir aussi quelle est la composante de cette croissance. On le sait, le poids de l'agriculture aujourd'hui, la croissance est extrêmement forte. Il suffit d'avoir pas de sécheresse comme on traverse actuellement pour que ça impacte et inversement, quand il pleut un peu et que les récoltes sont bonnes, la croissance également est bonne. Maintenant, au niveau des entreprises, je pense qu'il faut, effectivement, le taux de PIB n'a pas très peu d'importance finalement, ce n'est pas ça qui va faire que les carnets de commandes vont grossir, que les marges vont s'améliorer. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les indicateurs des entreprises, on voit plusieurs choses. La première, les marges sont très faibles, notamment pour les PME. C'est-à-dire que finalement, quand elles vendent pour 100, ce qu'il leur reste une fois qu'elles ont payé toutes les charges, c'est quasiment rien, c'est-à-dire 2 ou 3. 2 ou 3 %. C'est extrêmement faible. Deux, elles sont relativement endettées. On parlait de crédit à l'équipement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, une PME, c'est à peu près un ratio d'endettement de l'ordre de 40 %. Une grande entreprise, c'est plus. Et donc, même si on voulait pousser davantage les crédits à l'équipement, il faut déjà commencer par rembourser ce qu'on doit et peut-être augmenter davantage les fonds propres et aussi améliorer les marges. C'est peut-être ça aussi qui va faire que, effectivement, j'aurais envie d'emprunter pour la perspective de croître plus rapidement. Non, mais paradoxalement, la productivité des petites et moyennes entreprises est beaucoup plus importante que les grandes entreprises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. Donc, il y a vraiment, malgré tous ces freins-là, toutes ces difficultés, finalement, les PME font mieux que les grandes entreprises en termes de productivité. Alors qu'elles n'ont pas les moyens, ni la trésor, ni l'équipement, ni l'accès au crédit. Parce que les grandes entreprises ont beaucoup plus facilement accès au crédit qu'une PME. Bien sûr. Mais pour plein de raisons. En fait, la PME est plus productive. Je le vis tous les jours dans une PME comme un faux risque. La productivité, c'est quoi ? C'est une gouvernance... C'est les personnes. C'est les personnes. C'est une organisation qui est beaucoup plus réactive. On n'est pas Microsoft. Il n'y a pas d'isone hiérarchique avant de prendre une décision. C'est aussi une certaine polyvalence des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on demande à une personne, au-delà des missions qui sont faites, d'anticiper le marché, de faire plus, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, en fait, la vraie force d'une PME, c'est ses ressources, en réalité. C'est l'organisation de ses ressources finalement. Exactement. Effectivement. Et une PME est extrêmement réactive par rapport au marché. On voit une opportunité, on la saisit, on fait ce qu'il faut effectivement pour saisir cette opportunité et ça peut aller très vite. Et finalement, la conclusion de la Banque mondiale par rapport à cette étude, elle est complètement logique. Ça se voit tous les jours. Je vois, ne serait-ce qu'au niveau des grandes entreprises, pour prendre la moindre décision, il faut passer par des comités ad hoc par dizaines avant qu'une décision soit prise. Une PME, non. Une bonne idée est analysée et effectivement, on répond le plus rapidement possible au marché. Donc, oui, effectivement. En parlant de répondre au marché, qu'en est-il quand il y a un appel à manifestation d'intérêt et que finalement la PME arrive à décrocher ce marché avec bien sûr un établissement étatique ? Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez dire qu'aujourd'hui l'État est un bon payeur ? Je voudrais switcher sur la question des délais de paiement. Il nous reste 5 minutes. Alors, la question des délais de paiement... Alors, déjà, la question de l'opportunité d'accéder au marché public, aujourd'hui, il n'y a aucune statistique officielle qui dit que la PME a plus facilement accès au marché public. Même si on dit qu'il y a une obligation de donner et d'attribuer 20% des marchés publics aux PME. mais bon, les contraintes sont tellement importantes en termes de ressources humaines. Mais c'est normal en même temps. Je comprends aussi que quand une entreprise prend un marché public, il faut que ça se passe bien de A à Z et donc, on est obligé de vérifier un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chiffre officiel, en tout cas dans ma tête, je n'en ai pas, par rapport à aujourd'hui ce que prennent les PME par rapport au marché public. Par rapport à la question des délais de paiement de l'État par rapport à ces entreprises, moi, je me fie uniquement aux chiffres officiels qui sont publiés aujourd'hui et qui dit que l'État paye en moyenne entre 30 et 40 jours. Donc, très bien par rapport au délai qu'on peut voir dans le secteur privé. Après, ça dépend peut-être du marché aussi. Non, et puis aussi, ça dépend aussi de l'analyse qu'on en fait parce que 30 à 40 jours, ça ne prend pas compte d'un certain nombre de facteurs. En fait, c'est 30 à 40 jours à partir du moment où la facture rentre dans le circuit de paiement. Mais avant de rentrer dans le circuit de paiement, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de temps. Et donc, effectivement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment des PME qui travaillent dans le cadre de marché public, vont dire non, 30 à 40 jours, c'est une vision partielle de la chose. En réalité, c'est beaucoup plus si on tient compte du fait que ma facture, elle rentre dans le circuit après quelques mois. C'est ça. Voilà. C'est là où il y a la nuance, en fait. Et vous faites bien de la relever. Dernier point par rapport à cette question de délai de paiement. Qu'en est-il des paiements inter-entreprises, pardon ? les déclarations, à ce jour, il y a eu deux déclarations qui ont été faites. La majorité des entreprises concernaient le périmètre aujourd'hui concerné à jouer le jeu, c'est-à-dire que les entreprises de plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires ont joué le jeu parce que quand on regarde le nombre d'entreprises déclarantes par rapport à la population globale, on voit qu'effectivement 99,9% de ces entreprises ont fait les déclarations en temps et en heure, même si pour une majorité dentelle, il n'y avait rien à déclarer en termes de retard de paiement. Donc ça, c'est plutôt un point positif. On relève quand même 700 millions cumulés sur les deux déclarations de pénalité de retard. Bon, très bien. Donc, on voit qu'effectivement, de ce point de vue-là, la loi, la nouvelle loi 69, 21, a eu un impact relativement positif. Maintenant, il y a aussi l'encours, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant l'entrée en vigueur de la loi. Et on parle de plusieurs centaines de milliards. Cet encours n'est pas concerné par la loi 69,21. Donc, il faut voir aussi dans le temps comment est épuré cet encours. Et c'est ça aussi qui est important parce que ces centaines de milliards vont revenir à un moment donné dans la trésorerie de l'entreprise. Mais à quelle vitesse ? Comme les entreprises ne sont pas sensibilisées, disons, entre guillemets, par rapport à cette question de l'encours, elles vont favoriser les factures qui font l'objet de pénalités au détriment des anciennes factures. Et donc, les anciennes factures vont être de plus en plus en retard et les factures émises dans le cadre de la loi vont être payées en temps et en heure avec évidemment des variantes puisqu'on voit que les entreprises ont une capacité d'adaptation formidable, c'est-à-dire qu'on voit des nouveaux procédés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on essaye de se rapprocher le plus possible du délai légal de 120 jours. Le client essaye de voir aussi s'il peut, si la facture se rapproche trop du délai légal, peut-être changer, refaire une nouvelle facture qui permettrait effectivement de repartir sur une base zéro et ne pas payer de pénalités. Donc voilà, il y a aussi ces procédés en tout cas qui se généralisent, mais voilà, qui existent sur le marché en tout cas. Alors, un dernier point, deux derniers points. D'abord, le cash en circulation, quel impact sur les TPME ? Mstapha Algeil. Alors, écoutez, donc la problématique de cash, comme vous le savez, elle persiste, voire même, elle devient de plus en plus, elle prend de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, dernier conseil de Banque de Marlée, M. Lwally, on a parlé. Non, mais sur les entreprises en particulier, il nous reste très peu de temps, si vous le permettez, sur les entreprises. En sachant comment, est-ce que finalement, ça n'a que du négatif sur l'entreprise ? Oui, parce que le cash provient essentiellement de l'informel qui pénalise un petit peu le secteur formel, les TPME, je dirais, qui opèrent dans l'économie formelle. Mais le plus inquiétant, c'est que le volume de cette monnaie fiduciaire progresse. et l'impact est négatif parce qu'il influence aussi, oui, alimente une inflation monétaire et il va falloir prendre des mesures sérieuses pour réduire ce cash en circulation. Et on en a parlé. d'abord, il faut, comme je l'ai dit ici, essayer d'encourager tout ce qui est, si vous voulez, transactions monétaires en encourageant la mise en place des TPE même au niveau des commerçants, même au niveau des PME, soit en offrant ces TPE parce que ça coûte cher pour une TPE ou pour un commerçant. Essayer également d'éviter la notion de chèque aux porteurs, éviter la notion de chèque en dosage, le chèque en dosage, pardon, essayer également, comme on l'a dit ici, d'encourager le my banking. On a pris du retard et on voit des pays moins développés que le Maroc comme le Kenya et d'autres pays. Mais là, il faudra revoir aussi certaines parties de la législation concernant les FinTech. Là, c'est un autre débat qui ne mériterait pas une, mais plusieurs émissions. Tout à fait. Oui, plutôt des solutions réalistes et réalisables, Silje. Réalistes, réalisables, pas de chèque aux porteurs, pas de gants de caisse anonymes. On a fait beaucoup d'amnésie pour encourager les détenteurs de cash à le mettre dans le circuit moyennant une amende de 5%. Peut-être, il faut éliminer cette amende pour encourager les gens qui ont du cash à le réinjecter dans le circuit bancaire. Mais tant que l'informel est persistant, il est à 33%. Il y aura toujours du cash. C'est les ménages qui détiennent principalement ce cash ? Oui, les ménages et même les professionnels, même certaines professions libérales et malheureusement, même les TPE qui opèrent dans l'informel. Et l'impact sur nos PME, je dirais, formels, il est total, c'est-à-dire une concurrence déloyale, une baisse des prix et une fermeture à la fin. D'ailleurs, si Amine connaît le sujet mieux que moi, on est à 7600 TPEM qui ont déclaré cessation d'activité et le chiffre progresse. On est à plus 14% en 2024. Oui, mais le cash n'est pas la seule raison pour laquelle ces TPEM mettent la clé sous la porte. Effectivement… Mais c'est un facteur important. Oui, je sais, exactement. Amine Dioli, dernier point sur cette question de cash et sur ce qu'on demande sur les besoins des entreprises. On parle de décarbonation, on parle de digitalisation des services d'entreprise. Enfin, où se retrouve le chef d'entreprise dans tout cela ? Oui, alors, je vais répondre aux trois points. La question du cash en circulation, moi, je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème. La question de… En fait, on est dans une concurrence déloyale, entreprise formelle versus informelle. Évidemment, quand on ne paye pas d'impôts, c'est plus facile d'appliquer des prix bas. Donc, effectivement, ça, c'est dur pour les entreprises formelles. C'est dur aussi en matière d'impôts. Il y en a qui payent pour tout le monde. Ça aussi, c'est dur. Ensuite, en matière de solutions, je préconiserais la question de la facturation électronique. On a essayé ça en 2018, je pense, ou en 2019, via les DGI. Il y a eu une levée de bouclier d'un certain nombre d'entreprises de Debrelef, notamment les commerçants qui ne voulaient pas de ça. mis en facturation. Sur la question de la digitalisation, oui, on a parlé de productivité, c'est extrêmement important. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, entre une entreprise qui utilise des gens Excel pour le recouvrement et ceux qui utilisent des outils informatiques, c'est près de 60% de temps gagné et de gain de productivité pour ce type d'entreprise. Donc, on voit bien que les PME, notamment, ont besoin de ce type d'outils. La question de la décarbonation, très sincèrement, aujourd'hui, c'est pour moi une question secondaire par rapport aux problématiques qu'elles sont confrontées les entreprises marocaines. Notamment de petite et toute petite taille. Exactement. Qui, à elle seule, composent l'essentiel du tissu entrepreneur. Exactement. Pour moi, c'est complètement secondaire. Ce n'est pas une question, à mon avis, à poser pour ces entreprises-là qui souffrent au quotidien d'un certain nombre de problématiques, délais de paiement formels versus informels, les marches qui se dégradent, etc. C'est ça, les vraies questions et les réponses qui doivent être apportées à ces chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Amin Dioli. Merci d'avoir apporté quelques réponses. Merci à vous, ici, Mstaph Aljay, d'avoir enrichi le débat ce soir. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de questions d'actu. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada